Bonjour à tous, c'est Dan, et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo musicale, puisqu'on va revenir sur l'actu des albums du mois de mai. Comme d'habitude, on fait ça sous forme de top ou flop. On commence tout de suite avec les tops. Et on commence par moi, mon coup de cœur du mois, c'est le nouvel album du groupe dit Tottenhausen, qui s'appelle Laune der Natur. Vous l'aurez compris, c'est un groupe de punk rock allemand, qui chante en allemand et qui existe depuis, ça fait déjà un moment, les années 80. Ils ont fait plus d'une vingtaine d'albums. Très productif comme groupe. Assez connu, c'est un des groupes les plus connus en Allemagne. J'ai pas très souvent écouté ce groupe, mais cet album est vraiment génial, je l'ai vraiment adoré. Il est très punk rock, un peu rock'n'roll, avec des chansons hyper efficaces, des refrains qui restent bien dans la tête. Le chanteur Campino, il a toujours une voix au top. Cet album se compose de deux CD, donc il y a l'album normal dans le premier CD. Et sur le deuxième CD, on a une quinzaine de reprises, je crois, de chansons de punk rock plus ou moins connues, avec le chanteur original du groupe en question. Donc du coup, l'album est très très long, donc vraiment, si on l'achète, on en a pour son argent, parce qu'il dure des plombes. Mais en tout cas, au niveau des compositions originales et des chansons du CD numéro 1, c'est trop bien. Et c'est hyper accessible. Alors, il chante en allemand, mais ça passe hyper bien. Oui, il a une bonne voix. D'habitude, les groupes allemands, c'est toujours un peu bizarre d'écouter, parce que c'est pas du français, pas de l'anglais. Mais là, il a une super bonne voix, ça passe super bien. Une prononciation un peu ardue, là, c'est pas du tout le cas, c'est très facile d'écoute comme groupe, donc je recommande. On passe maintenant à Blink-182, qui ont sorti une version deluxe de leur album California. California était sortie l'année dernière, et autant l'album, je l'ai trouvé vraiment pas terrible, autant la version deluxe, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté 12 chansons, et donc on va parler de ces 12 chansons-là. Autant là, franchement, c'est du bon. C'est ça le Blink qu'on aurait voulu retrouver l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé cet album. Et j'ai trouvé que ces 12 nouvelles chansons étaient vraiment plus convaincantes que tout l'album précédent. Vraiment plus énergique, vraiment plus Blink. Ils tirent beaucoup plus partie de la voix de leur nouveau chanteur Matsukiba. Là, j'ai l'impression qu'ils ont plus livré un truc personnel, alors que le premier était plus calibré, peut-être pour les radios. Toujours est-il que par comparaison de l'album de base, le CD numéro 2 des bonus qui vient de sortir, c'est du top. On continue avec The Moorings, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Unbowed. Leur deuxième. Donc ils ont sorti deux EP, un album live, un album, et là c'est leur deuxième album. D'accord. Donc The Moorings, c'est un groupe français, de punk rock celtique, très folk, un peu à la The Blinders, en plus jeune. Moi c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est hyper frais, hyper dansant, hyper joyeux. Voilà, c'est punk rock celtique, folk, c'est trop bien. Et cet album, il est tout aussi bien. Il y a encore quelques reprises sur cet album-là, notamment une d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam. Voilà, qui passe très bien. Le chanteur, il a une super voix bien bourrue, et au niveau des compos, ça fait vraiment musique de pub. On est là, on a envie de boire des pintes et le chanter avec eux, à tabler au comptoir. On reste dans le punk rock français bien bourru, bien qui tâche, avec le nouvel album de The Decline, avec un point d'exclamation, qui sortent leur nouvel album Heroes and Empty Streets. C'est du punk rock and roll, qui sent bon la sueur, avec des grosses voix, des gros riffs. C'est du The Decline comme on aime, et puis c'est exactement ça qu'il faut. C'est du punk rock and roll, qui sent bon la sueur, avec des grosses voix, des grosses voix, des grosses voix, des grosses voix, des grosses voix. C'est du punk rock and roll, qui sent bon la sueur, avec des grosses voix, des grosses voix. Alors il y a aussi Friends Al Romb, qui ont sorti leur nouvel album Ivis IT. Alors c'est du aussi punk, c'est du punk rock australien hyper rapide avec l'accent australienne. Il y a 20 chansons, l'album fait 35 minutes, ça fait 1 minute 45 par chanson. Et j'en parle un peu plus en détail dans la vidéo sur les vinyles de ce mois-ci. Toujours est-il que c'est du très très bon. On continue avec Cedar, qui ont sorti leur nouvel album Poison The Parish. C'est un groupe sud-africain de métal alternatif, un peu grunge, bien rock. Carrément grunge. Ouais, carrément grunge, ouais. Tellement grunge qu'il y a beaucoup qui comparent la voix du chanteur de Cedar à la voix de Kurt Cobain. Avec peut-être des relents plus Nickelback, aussi. Bref, une bonne voix bien éraillée, bien brute. Je trouve qu'elle a même encore plus de puissance. Et du coup, on a des compos qui sont hyper bourrins, des gros riffs, et surtout une ambiance grunge qui est bon quand il fait chaud. Et donc c'est bien bourrin, mais c'est super facile à écouter. Oui. C'est un très bon album, je pense que je le mets juste après d'Edit Ottenhausen. Sous-titrage ST' 501 On continue avec le nouvel album de Solstaphyr, qui s'appelle Berdremin. Alors en vrai, ça se prononce Solstaphyr, et ça se prononce Bladblad. Donc Solstaphyr, c'est un groupe de métal islandais. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment prononcer le nom de leur chanson. Eya Fjadlajökull. Qui s'est formé dans les années 90, et qui aujourd'hui est plus dans un métal assez progressif, un peu planant, assez subtil et délicat. Tout en ayant quand même des grosses guitares assez lourdes, et un chanteur qui peut parfois pousser la gueulante. Avec une voix un peu comme celle du chanteur de 6h, peut-être assez éraillée et brute, qui passe très bien. Et donc là, ils sortent leur sixième album, et ils chantent toujours en islandais sur leur album. Donc Solstaphyr, c'est un groupe de métal, mais ça s'écoute hyper facilement, parce que leur musique est vraiment très belle. Ils ont des très belles compositions, des très belles mélodies. Et ça instaure une ambiance, un côté vraiment atmosphérique qui ressort dans leur musique, qui est assez triste. Il y a une sorte de tristesse qui ressort de leur musique, mais ça reste très beau, très poétique. Ça va bien avec leurs artworks d'albums aussi, toujours de très belles images. Et du coup, voilà, cet album, il est complètement dans la lignée de l'album précédent. Il est tout aussi beau et tout aussi agréable à écouter. On passe maintenant aux nouvelles EP de High Standard, qui s'appelle Another Starting Line. Alors c'est un EP qui était sorti en fin d'année dernière sur un label japonais, donc une sortie un peu restreinte. Et là, il est ressorti ce mois-ci chez Fatch Records, en version vinyle et un peu plus étendue. Il y a cinq chansons, c'est du punk rock japonais, hyper rapide. Et surtout, c'est la première production du groupe depuis 15 ans. Donc High Standard, c'était vraiment un groupe des années 90. Et là, ça faisait 15 ans qu'ils ne faisaient absolument plus rien, à part un concert par an. Et à chaque fois qu'ils annonçaient leur concert, ils remplissaient le stade. Et ils faisaient leur blé comme ça. Du coup, là, c'est du bon. En 15 ans, ils n'ont pas vieilli. Ils font toujours leur punk rock hyper rapide, avec des mélodies bien incisives. On conseille. C'est tout pour les tops. On passe aux albums qui nous ont moyennement convaincus les bofs. On commence avec le nouvel album de Paramore, qui s'appelle After Lotter. Alors, Paramore, c'est un groupe qui avait débuté dans les années 2000, avec des albums très pop punk, punk rock, pop rock, et qui a tout de suite très bien marché commercialement parlant. Moi, j'avais grave adoré l'album Riot, qui était vachement plus punk rock, qui était hyper énergique, avec la chanteuse Ellie Williams, qui a une super voix, pour le coup, très chantée. Là, on n'est pas du tout sur du cri, ou sur du raillé, ou du dégueulasse. Elle a une très jolie voix, elle s'est chantée. Et puis ensuite, ils ont rapidement fait évoluer le style du groupe vers quelque chose de beaucoup plus pop, plus du tout punk, plus du tout pop punk. Le genre de musique qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est très rapidement retombé un peu, je trouve. Enfin, c'est très vite devenu un peu pas ringard, mais un peu... Je ne les aurais pas vus faire cinq albums comme Riot. Enfin, ça n'aurait plus trop marché au bout d'un moment. Du coup, voilà, ils ont su faire évoluer leur style vers quelque chose de beaucoup plus pop. Et on a la confirmation de ce revirement avec ce cinquième album-là, qui est pour le coup vraiment très pop, très acidulé, avec des sonorités très rigolotes, notamment pour le single Hard Times, qui est très cocotier, qui pour le coup irait bien avec... Ça ressemble un peu au dernier Newfound Glory. Oui, voilà. Et puis on a quand même pas mal de synthés dans cet album, pas mal d'électros aussi. Donc il est assez marrant à écouter, mais nous, c'est quand même pas notre truc, quoi. Au moins, il est marrant. On passe au nouvel album de Papa Roach, qui s'appelle Crooked Teeth. Alors, c'est un groupe de métal alternatif des années 90. Donc là, ils sortent leur neuvième album, et ça mélange un espèce de métal très pop, avec du rap. En gros, ça pourrait être une version hyper pop de Limp Bizkit, si on voulait décrire, mais vraiment très pop. Et sans funk, sans rien du tout. Et du coup, c'est marrant à écouter vite fait. Très vite fait. Mais c'était pas ouf du tout. Mais au moins, voilà, il est pas méchant cet album. Par contre, il est vraiment hyper commercial. Enfin, c'est des mélodies qu'on a déjà entendues mille fois, qui passent sur les radios un peu, qui se disent alternatives. Ouais, je trouve surtout que c'est un groupe qui fait hyper ringard aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont réussi à garder leur son des années 90, mais avec une production actuelle. Du coup, ça donne un mélange assez intéressant. On continue avec Snoop Dogg, qui vient de sortir son 16e album, qui s'appelle Neva Left. Donc Snoop Dogg, voilà, on est toujours sur du hip-hop rap américain des familles. Donc cet album-là, il a une sonorité assez années 90. Donc les fans de hip-hop de ces années-là seront très contents de l'album, j'imagine. Il y a pas mal de featuring aussi sur l'album-là, un peu comme sur celui de Gorillaz. Donc ça, on aime ou on aime pas, moi, on aime pas trop. Moi, j'ai pas trop accroché, mais après, je connais pas hyper bien Snoop Dogg non plus. Mais j'ai trouvé ça un peu mou et chiant, pour le coup. J'ai pas retenu grand-chose de l'album. On n'a pas accroché, quoi. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop accroché. On passe au nouvel album de Kassabian qui s'appelle For Crying Out Loud. Et c'est ce que je te dise, moi, j'ai même pas envie de l'écouter, c'est le môme. Kassabian, c'est un groupe britannique de rock indé. Celle-là, c'est leur sixième album. C'est très très pop-rock, mais pas que, parce qu'il y a des trucs un peu chelous dessus. La première chanson est bien. Elle est assez dansante et elle est bien pour l'été. Elle est marrante, elle me fait penser au dernier album de Paramore, quoi. Ouais, voilà, mais le reste... C'est genre brit-pop... J'ai déjà oublié le reste, en fait. Voilà. Sinon, c'est trop chiant. Il y a une chanson qui fait huit minutes, ou plus de huit minutes. J'ai pas compris l'intérêt, parce que c'est un truc... C'est chiant, c'est chiant. Ah, c'est là où ça chante pas ! Ah oui, oui, c'est vrai que... Ah oui, je... En fait, je crois que j'ai décroché à ce moment-là. Enfin, je... C'est tout pour les bof, on passe au flop. Le premier album qui est vraiment difficile à écouter pour les oreilles, c'est sans surprise le nouvel album de Blondie, qui s'appelle Pollinator. Quand les singles étaient sortis, j'avais trouvé ça vraiment épouvantable, mais vraiment. Et malheureusement, tout l'album est comme ça. Je comprends pas ce qui s'est passé, surtout que les critiques sur l'internet sont plutôt positives. J'arrive pas à comprendre comment on peut aimer cet album, je le trouve vraiment épouvantable ! Donc Blondie, on les présente plus, c'est le groupe phare des années 70. Et donc là, ils sortent leur dixième album, qui est hyper, hyper pop. Hyper, avec pas mal de synthé, pas mal d'électro, et surtout, hyper surproduit. Et surtout, bon, Debbie Harry avait une super voix quand elle était jeune. Mais là, bon, elle a vieilli, elle a 71 ans, et ça s'entend carrément. Donc la voix, elle est plus là du tout, et du coup, ils ont essayé de mettre des effets sur sa voix, pour, je sais pas, pour camoufler un peu. Non, pas vraiment d'auto-tune, mais vraiment des effets bizarres sur la voix. Ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire comme effet de voix, des distorsions, des trucs un peu... Ah oui, tout y passe. Le mec, il a appuyé sur tous les boutons sur sa console de son, là. Et du coup, on entend encore plus qu'elle est vieille, qu'elle a une voix de petite mamie, quoi. Il y a même des moments où elle chante faux, et ils sont pas corrigés. Les compos derrière, c'est des trucs un peu chelous. Ils ont voulu faire genre une espèce de pop, un peu comme dans les années 80. Un peu new wave, un peu pop, et ça ressemble juste à rien du tout. Et avec l'overproduction, surproduit, trop lisse, ça rend juste le tout complètement dégueulasse. La bouse numéro 2, c'est le premier album de Dreamcar. Alors Dreamcar, c'est un groupe qu'on attendait vachement depuis deux ans, là, depuis qu'ils ont annoncé le projet. Alors, c'est le rassemblement de tous les musiciens de No Doubt, avec le chanteur de Hi-Fi. Donc nous, on est fans des deux groupes. On s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait être comme groupe, parce que mélanger No Doubt et Hi-Fi, c'est pas... Ça va pas de soi. C'est des groupes assez différents. Alors, ils ont des racines un peu punk tous les deux. On s'est dit pourquoi pas, un album de ska punk, on avait plein de pronostics. En fait, au final, c'est juste un peu... pas très très bien du tout. Un espèce de rock new wave, un peu années 80, un peu... Bah, du coup, pour le coup, limite prétentieux. Avec l'imagerie qu'ils ont, hyper sérieux, alors que leur musique, elle est pas folle. La voix de Devy, elle est pas extra. Ils n'utilisent pas du tout toute sa puissance. Vu qu'en même temps, ça correspond pas du tout au style. Alors, les musiciens, derrière, je sais pas à quoi ils servent, puisque... C'est assez basique, les mélodies. Et puis, surtout, il y a un noyé sous des grosses nappes de synthé. Tu peux pas faire plus basique et sérieux, quoi. Y'a que la moustache de Devy qui est rigolote. On finit avec la dernière bouche du mois. C'est le nouvel album de Linkin Park qui s'appelle One More Light. Linkin Park, on adorait quand on était au lycée. Voilà, néo-métal. Voilà, c'était un truc d'ado, c'était bien. Après, ils ont changé de style, mais c'est pas du tout ça qu'on reproche. Enfin, moi, ça me gêne pas qu'ils aient changé de style. Au bout d'un moment, ils ont peut-être marre, faut peut-être faire autre chose aussi, pas de souci. Mais là, y'a rien. En fait, y'a pas de style. Là, on est sur du pop-rock. Vraiment très très pop, très très lycée, très... Très commercial. Toutes les sonorités électro qu'on entend depuis un ou deux ans, on les retrouve tout et dans cet album-là. Ils sont vraiment pas fous, y'a quand même que dix chansons, déjà. Puis des featuring, des featuring complètement improbables. C'est même plus des featuring, en fait. Ils ont invité quelqu'un pour chanter à leur place, et puis voilà. La composition, j'en trouve pas. Toutes les chansons sont les mêmes, elles se ressemblent. C'est un album hyper commercial, et le pire, c'est qu'ils l'assument même pas. Ah oui ? Parce que, t'en as un qui dit, « Dis pas que je fais de la musique commerciale, sinon je te casse la gueule. » Et à côté de ça, t'as l'autre qui dit, « Ouais, mais si on avait fait la même musique qu'on fait à nos débuts, les gens, ils auraient dit, « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Bah, si tu fais de la musique pour que les gens, ils écoutent ta musique à la radio, assume que tu fasses un truc commercial. » Qu'ils ont copié un peu des trucs à droite, à gauche, qui marchent, et qu'ils ont fourré tout ça ensemble. Tes paroles basiques. Voilà, c'est tout pour les tops et flops de ce mois-ci. Un gros coup de cœur pour The Tottenhosen. Moi, ce serait plus le Frenzal et le Cesar. Ouais. Hâte de voir ce que le mois prochain nous réservera. Je pense qu'il y aura du bon. Eh bien, du coup, il y a le Flogging Molly, Life is Good, qui sort le 2 juin. Le 9 juin, on a un nouvel album de Rise Against, qui s'appelle Wolves. Le nouvel album de Rancid, qui s'appelle Troublemaker. Le nouvel EP des Lillingtons, qui s'appelle Project 313. Le 16 juin, il y a le nouvel album de Best Ditto, qui s'appelle Fake Sugar. Et aussi le nouvel album de Royal Blood, qui s'appelle How Did We Get So Dark. Mais également Warriors, le nouvel album de Bad Cop, Bad Cop. Et le nouvel album de Mad Bastards, qui s'appelle Louve. On espère que cette vidéo vous aura plu, et vous aura éclairé sur... Les nouveautés musicales de ce mois-ci. Voilà. Si vous avez écouté les albums, ou si vous avez aimé des trucs dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. À la partager sur les réseaux sociaux. À vous abonner, ça nous fait très plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Un groupe très productif. Cet album se comporte de deux CD. Non, non, ce n'est pas ce qu'on porte. Ce qu'on pose ou qu'on porte. Mais cet album se comporte très bien, à table. Il est très gentil, serviable et poli. Et il ne bave pas quand il mange. C'est du boum. Du boum. Du boum. Du quoi ? Du boum. Du boum. Je veux dire du boum et du bien que ça fait du boum.